Les spongières, également appelées les porifères, sont un embranchement animal. En langage courant, on les appelle des éponges. Les spongières vivent en milieu marin, elles sont bintiques et céciles, ce qui signifie qu'elles sont fixées sur les fonds marins. Il existe également des éponges d'eau douce, mais elles sont extrêmement rares. Les spongières sont apparues au début du paléozoïque, au cours du cambrien. La description d'un spongière est la suivante. C'est un animal à la morphologie très simple, dont le corps est percé d'une large ouverture dans la partie supérieure et de nombreux ports. La paroi contient également des spicules, qui sont des petits éléments microscopiques en forme d'aiguilles, qui peuvent être composés soit de silice, soit de carbonate. Ce sont ces spicules qui se fossilisent et qui permettent la préservation des spongières. Sur ce schéma, vous voyez la morphologie générale d'un spongière. La forme de l'animal, évidemment, peut varier. On a des spongières à la morphologie globuleuse et d'autres à la morphologie qui est plus complexe, plus évasée. Mais les points communs entre tous les spongières sont tout d'abord une absence de symétrie. Ensuite, une large ouverture qui se situe sur le dessus du corps de l'animal. Cette ouverture est appelée l'auscule. Et puis enfin, à l'intérieur de la paroi, nous avons des petits trous, des orifices qu'on appelle des ports, qui sont toujours visibles. Puis, si vous pouvez, bien entendu, réaliser une étude microscopique, la paroi du spongière contient des spicules dont la forme varie selon les espèces et qui peuvent être soit siliceux, soit carbonatés. Nous allons voir tout de suite quelques exemples de fossiles de spongières. Mais je commence tout d'abord avec cet échantillon qui n'est pas un fossile, mais qui est le fragment d'un spongière actuel. Je voulais vous le montrer pour vous caractériser la paroi. Et on voit bien ici l'aspect spongieux, justement, de ces organismes. Donc cette paroi, ici, il s'agit d'un fragment avec ses nombreux trous, ses nombreux ports qui sont très caractéristiques des spongières. Donc ici, c'est un organisme actuel. Nous avons plusieurs exemples ici. Je commence avec ce spécimen, donc à la forme globuleuse. Donc les caractéristiques qu'il faut observer chez les spongières. Donc c'est... La forme peut varier, mais cette forme-ci est quand même assez caractéristique, une forme globuleuse, une forme plus allongée. Avec cette grande ouverture dans la partie supérieure, ici, qu'on appelle l'oscur. Et puis normalement, nous avons des ports qui sont ici difficilement visibles sur ce spécimen. Nous en avons peut-être un ici, mais le reste de la paroi est relativement lisse. Donc voilà le premier exemple. Nous avons ici un fragment de la paroi d'un spongière, cette fois-ci avec des ports qui sont très bien visibles. Donc ce sont tous les petits orifices ici qui sont présents sur la paroi. Voilà, donc on voit très très bien. Donc là, c'est juste un petit fragment, mais simplement la présence de ces orifices comme ça nous permet d'identifier le spongière. On voit ici aussi, sur cet échantillon fragmentaire également, très très bien les ports qui sont très bien visibles ici tout le long de la paroi. Alors, nous avons ici un exemple de deux spongières relativement bien préservées avec son oscule ici de grande dimension dans la partie supérieure. Et puis cette forme, je disais, caractéristique évasée avec ici la fixation qui se faisait sur le fond marin. Un autre exemple ici d'organisme toujours assez bien préservé avec les oscules ici dans la partie supérieure. Cette forme ici allongée, les ports ici ne sont pas visibles. Et puis dans cette partie, la tâche qui se faisait sur le fond marin. Les spongières peuvent être de grande dimension, peuvent mesurer plusieurs dizaines de centimètres. Elles peuvent aussi être minuscules, relativement petits. C'est ce qu'on voit ici avec des échantillons de petite taille avec toujours dans la partie supérieure l'ouverture qui est bien visible. Ces échantillons ici ou bien ici. Et puis les ports qui sont présents dans la paroi qui sont évidemment plus difficiles à voir puisque ces spécimens sont plus petits. Mais on les voit par exemple assez bien ici. Et je termine avec ce spécimen de petite dimension. Vous voyez que la forme peut varier tout de même. selon les espèces, nous avons ici aussi un fragment de la paroi. Donc on voit bien, la symétrie évidemment semble totalement absente. Et vous avez sur cet échantillon des ports qui sont visibles, qui sont de petite dimension, mais qu'on arrive tout de même à bien observer. Voilà. Donc des organismes assez simples, qui sont faciles à identifier, mais qui n'apportent pas d'informations cruciales en paléontologie, on va dire. Donc qui ne sont pas utilisées pour l'adaptation. Concernant le milieu de vie, j'avais dit milieu marin, c'est un milieu qui va quand même varier selon les espèces. Les spongières de nature calcaire vivent en général dans les eaux peu profondes. Donc on va considérer ça sur le plateau continental. Tandis que les formes siliceuses peuvent vivre dans les eaux très profondes et même au niveau des plaines abyssales. Pas forcément, on peut les rencontrer également dans les zones peu profondes, mais elles ont cette capacité de vivre dans des zones très très profondes, ce qui n'est pas le cas des formes de nature calcaire.